Salut à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de art of rani on se retrouve aujourd'hui pour la fin du segment dédié au groupe 4 avec la saison 81 qui est juste là en dessous vous ne la voyez pas elle est derrière ma grosse tête avant de continuer je voulais vous dire que les premiers épisodes sont sortis sur ce let's play et voilà vous êtes une petite centaine enfin milliers à suivre cette série donc c'est plutôt cool ça tranche un peu avec ce que je propose d'habitude on va aller au bout c'est certain et j'avais vraiment envie de faire du poids avec vous et merci aussi à tous ceux qui suivent cette série depuis le début parce que oui c'est un jeu indépendant oui c'est un peu plus de niche oui c'est pas un grand gameplay mais ça a sa particularité et c'est vraiment très intéressant d'échanger avec vous en commentaire vous me corrigez quand je dis des conneries sur un pilote une année etc etc et certains me disent merci de partager de me rappeler des souvenirs et c'est donc c'est vraiment agréable d'échanger tout ça avec vous on continue du coup ce let's play et on va terminer ces groupes 4 avec la bmw e30 la série 3 qui est bien nous attend pour le rallye de finlande deux étapes dans cette grande finale donc on va avoir beaucoup de spéciales ça va être un gros épisode on fait la liaison un gros épisode on attaque la finlande sous la pluie donc ça promet pour cette spéciale on retrouve donc la vue du dessus qu'on connaît bien allez c'est parti on va essayer de ne pas faire de bêtises alors sachez que le jeu a été un petit peu changé depuis la dernière fois il ya eu quelques mises à jour rapportées par fun selector d'ailleurs un petit bonjour si les devs passent par ici puisqu'ils ont la gentillesse de retweeter tous les épisodes donc ça c'est plutôt cool de leur part ça glisse mon dieu que ça glisse cette m3 alors une voiture qui a une une belle histoire notamment dans ces couleurs là puisque les couleurs bastos qui était un cigarettier très très présent en belgique qui sponsorisait tout ce qui était sport automobile et moto également notamment le grand prix de l'éthique moto dans les années 80 mais bastos en fait a soutenu quelques pilotes de rallye belges dans les années 80 notamment marc duet notamment sur une metro 6 r4 et robert brodmans aussi puis il ya eu belga et d'autres marques de tabac mais cette voiture-ci dans cette déco là est connu pour nous grâce à patrick snellers le pilote néerlandophone qui a signé en fait un record dans l'histoire du rallye belge en bien remportant une spéciale du championnat d'europe des rallyes à bord de cette bmw m3 e30 avec ce magnifique moteur à quatre cylindres en ligne qui a un son assez assez incroyable qui est plutôt bien retranscrit je dois le dire et donc voilà c'est une voiture qui me tient vraiment revient ah non ça c'est pas cool on va perdre un peu de temps vite vite on repart on évite tous les sticks de prit et de super glu petite faute là quand même ça c'est dommage ça glisse beaucoup sous la pluie je dois vous dire que là c'est pas du gâteau de tenir la bestiole et on va arriver sur des voitures de plus en plus difficile à maîtriser on va essayer de faire un bon résultat et de ne pas faire de bêtises sur ce premier secteur chronométrique on en a déjà fait une on va essayer de prendre du frein à main parce qu'elle danse du train arrière on sent que la voiture est légère on voit pas grand chose oh ça c'était un piège on a foulé la pierre pas facile et donc la bmw en rallye a été aussi appréciée par d'autres pilotes belges marc duet aussi a réalisé plusieurs étapes du championnat du tour de corse avec cette voiture couleur fina voiture qui a eu ses classes évidemment dans le vtm en version tourisme mais en rallye elle a été aussi connue en angleterre puisqu'elle a remporté une fois le mags donc ça a été vraiment une une voiture qui a marqué les esprits aussi en angleterre en france peut-être un petit peu moins alors je ne sais pas parmi les abonnés français si pour vous la bmw e30 vous parle en rallye vous allez me dire évidemment maxime que lui ou lui a roulé avec moi j'en ai pas vraiment souvenir de cette de cette auto en france donc voilà mais je sais que certains pilotes bmw notamment sabi avait roulé avec cette voiture en version finale à l'époque donc une voiture qui a marqué les années 80 dans plein de disciplines j'ai l'impression de répéter un petit peu ce que je vous ai... j'ai pris l'arpia et j'ai l'impression de... reviens alors on a perdu beaucoup de temps j'ai l'impression un petit peu de vous répéter ce que je vous avais dit au sujet de la m1 qui a eu des versions tourisme pro car etc alors je parlais évidemment de ces pilotes mais c'est vrai que voilà cette voiture-ci moi est bien marquée dans l'inconscient collectif et des fans de rallye belges si vous êtes amis français capable de me sortir des noms de grands pilotes qui ont roulé avec cette bagnole je serai preneur donc on continue cette spéciale qui va être rapide j'ai vraiment du mal à gérer le frein à main ça m'inquiète un peu pour la suite parce que la stabilité de la voiture là est vraiment précaire et au niveau du gameplay il faut que je me concentre un petit peu sur ce qui se passe et pas forcément sur ce que je vous raconte ce qui n'est pas forcément évident mine de rien ok ça passe plutôt pas mal pour l'instant pas trop de jump pour ce rallye de finlande ah non mais la voiture a un gros problème sur les réceptions j'ai vraiment du mal de la maîtriser je sais pas où je vais être au classement mais on va avoir perdu beaucoup de temps j'ai l'impression d'avoir pris déjà deux pénalités j'ai même pas besoin du frein à main quasiment pour la faire pivoter il faut vraiment que je regarde au loin plus que jamais pour éviter les pièges c'est vraiment un début de rallye très complexe on a heureusement le shake down qui nous aide parfois si on en a besoin pour l'instant on n'a pas fait appel au repérage pas de setup non plus on a poussé quelques spectateurs ohlala et le retour de stade la voiture est très jolie aussi vous avez été plusieurs à avoir soutenu l'idée que via le modding vous pouvez faire des livrets différents peut-être un peu plus proches de la réalité moi j'avais d'autres idées qui m'étaient passées par l'esprit notamment la possibilité peut-être de mettre un numéro sur la voiture c'est pas grand chose évidemment ça reste tout à fait faisable mais ça n'est pas la volonté de la patte graphique du développeur mais c'est vrai que pouvoir retrouver un petit numéro sur la portière ou un petit drapeau sur la vitre ça aurait pu apporter un petit côté personnalisation qui manque parfois peut-être au jeu un peu trop aseptisé même si l'ultra aseptisé c'est le feeling de ce art of rallye oui là le frein à main j'ai compris que l'avant pivotait tel un caddie de super marché je crois qu'on a maîtrisé un peu cette idée là la voiture est beaucoup plus simple et c'est vrai que ça fait un petit peu de temps que je n'ai plus joué au jeu si je m'étais habitué au GP sur les sessions précédentes celle-ci est plus délicate allez ça glisse bien on est vraiment hâte de vous tester les quattro et les coupes B voir les coupes S parce que ça risque d'être bien méchant pas loin de la vie on a emballé un peu vers d'autres messieurs là-bas encore une section avec beaucoup de public elle glisse beaucoup cette BM et on termine au chronométrage que donne 3.22.2 ? et bien on est premier malgré tout difficile très très difficile meilleur temps 3.04 on est en 3.22 donc on a fait pour l'instant un sans faute on va retrouver la pluie pour cette troisième section pas l'idéal ah pas Yervi est-ce qu'on peut réparer la voiture ? oui on a des dégâts au niveau de la suspension on va la laver bah oui tant qu'à faire autant être présentable pour les photographes allez on est au crépuscule et c'est parti pour une spéciale qui s'annonce voilà déjà très dégâts vous voyez qu'on passait la puissance au sol je dois jouer du stick et de la gâchette et les flagues d'eau ne vont pas aider là ça va être une concentration maximale pour ne pas faire de bêtises pas envie il est plié l'auto il est plié un spectateur on doit même des plots pour savoir où on doit aller un peu plus discrète la BO pour l'instant c'est bien on se concentre sur la route on va toujours regarder toujours plus haut toujours plus loin ça jump ça re-jump c'est un peu plus la Finlande ok il y a des croissons assez délicats où il y a des jumps mais ça reste pour l'instant gérable la voiture se conduit bien je commence à la voir en main le public est un peu moins franc sur cette section c'est tant mieux il faut aller les ballots et en fait ce qui est délicat au fur et à mesure c'est le manque de précision qui se fait de plus en plus présent au fur et à mesure des spéciales ok toujours le petit stress vous voyez je retiens mon souffle quand je suis dans les airs encore une fois c'est vrai que voilà au moment de la réception la voiture a un empattement très très long donc on est très vite déstabilisé la voiture a tendance à facilement danser sur ses appuis reviens ça va je serai hors dans l'affaire quand même ah puis on veut trouver la motricité il faut se lever tôt oh yes oh le beau travers là on est sur des enchaînements assez serrés assez exigus la voiture danse bien même si le train arrière est très incertain sur certains oui voilà en fait dès que je donne un petit coup de volant sur un jump elle est vraiment impardonnable zéro tolérance la E30 oh j'ai freiné très tard aïe 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 est-ce que je vais non non pas de deuxième pénalité revient tant qu'on est sur la route c'est pas grave on peut perdre du temps mais il faut vraiment pas être bloqué en dehors de la route encore un jump alors que là il y avait un panneau qui était sur le bord de la route tant pis pour les spectateurs pas de pitié pour l'animal blessé on termine le travail je suis pas serein sur les jumps vous sentez que ça lâche l'accélérateur allez on va bientôt terminer cette troisième et dernière spéciale du rallye de Finlande on va essayer de remporter malgré tout pas de flashback pas de revive encore une fois on aura fait des fautes mais on aura su triompher de l'adversité il y a du monde la poussez vous le petit coup de klaxon juste au passage de la ligne bon écoutez on est premier et c'est pas mal donc il reste oui pardon on change pas de rallye il reste deux spéciales dans ce rallye c'est ça que je voulais vous dire pardon et on commence avec 6 km et une voiture en bon état c'est le principal allez c'est parti 6 km de spécial avec désormais de la terre ce qui va peut-être un peu changer le gameplay de cette BMW ouais alors retourner sur la terre c'est toujours agréable surtout que là dans le jeu la voiture a l'air d'être bien collée très sympa on a vu les hydravions sur le côté de la route il faut voir un petit peu des fois il y a des petites choses comme ça sur le point de la route il ne faut pas les manquer par contre les spectateurs il faut absolument les manquer sinon ça peut très mal se finir ça va assez vite pour l'instant dans ce début spécial au reste pied à fond il y a un tout petit coup j'ai donné vraiment une piche nette sur le le baie du train à main on va essayer de rattraper la voiture avant qu'elle ne soit trop loin oh j'ai failli la perte non ah allez le petit 360 ça c'est toujours sympa c'est con il n'y a pas de spectateur on l'a fait au mauvais endroit on l'a fait perdu dans la fourronde on n'a même pas eu de trop de souvenirs elle est intolérante cette BM à la petite la petite approximation elle est punie par quelques dixièmes quelques secondes de perdu on peut le payer assez vite assez cher c'est là qu'on aimerait on va mettre un peu moins de frein à l'avant et plus à l'arrière beau comportement pour l'instant de l'auto on enchaîne bien non mais tous les jumps sont propices à se planter c'est terrible pour l'instant c'est la voiture qui est la plus compliquée à gérer sur ces zones là j'essaie d'y aller franchement mais une fois sur deux ça passe donc c'est au petit bonheur la chance comme on dit allez on passe à côté de voilà hop des camions ça je me rappelle un petit peu de cette section là du paysage on commence à connaître aussi un peu les spéciales évidemment des animaux bien calmes pour des bagnoles qui passent à 10 mètres dommage qu'il ne leur vient pas l'idée de traverser ça aurait pu être un obstacle supplémentaire à bon entendeur pour les devs attention on recule et c'est fini 3,19401 pour cette section cours en porte pour l'instant on est en tête et il va nous rester 5,2 km donc une formalité heureusement pas de conditions météo trop mauvaises pour cette finale à Kérilla en reverse cette fois-ci donc 5,2 km de spécial avec la BMW que l'on va attaquer oh des réparations on a tapé un petit peu non on va pas nettoyer la voiture on va commencer la spécial tant pis c'est pas important je ne voudrais pas considérer le nettoyage comme une réparation finalement parce que c'est assez assez subjectif ok donc on attaque cette dernière spécial toujours autant de oh monde sur la route et des kamikazes on vient décider à traverser le bitume en l'occurrence la terre on va pas passer loin du coup lui ça peint la remontée toujours cette section rapide on commence à connaître les coins c'est ça qui est bien on sait où on peut passer pied à fond celui-ci en fait partie il y en a il y en a qui n'ont pas survécu sur cette section très très proche du bois là c'est une bonne glissade des petits transferts comme ça ça c'est de là où le jeu est vraiment sympa en physique qui est en feeling allez on va terminer cette cinquième et dernière étape du rallye de Finlande premier des deux rallies de la grande finale du groupe 4 devant le public à travers le public et à travers l'arrivée où on finit le transpondeur à la main là pour le coup on l'a bien détruit voilà c'est fait on termine ce premier rallye victoire en Finlande alors oui aussi certains d'entre vous ont mentionné le nom de certains pilotes qui sont des hommages à d'autres véritables légendes du rallye c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné mais c'est vrai qu'on a on a des des grands noms qui sont aussi représentés dans ces pseudo non officiels du championnat du monde des rallies alors on a remporté 50% des spéciales ah bon puisqu'on a fait un rallye sur deux 25 points ça ça ne change pas et donc la Norvège nous attend direction le Grand Frois non c'est pas du tout l'accent de la Norvège mais c'est pas grave Strunstant je n'ai pas un bon accent norvégien on ne voulait pas et bien on est parti sur la neige avec cette nouvelle spéciale allez on attaque le rallye Norvège alors je parlais un petit peu de l'historique de la voiture je vais m'élargir l'épanché un petit coup c'est une voiture qui a aussi évolué dans tout elle a fait de la course de côte elle a fait du rallye elle a fait du rallye elle a fait du tourisme elle a fait de l'endurance voiture qui a gagné les mètres de temps ce n'est pas franc-corchon il ne faut pas oublier une voiture qui s'est illustrée dans d'autres disciplines de radiateurs du Nürburgring également donc vraiment elle a touché à tout en BTCC en BTM c'était vraiment à l'époque l'intérêt d'avoir un modèle phare qui fonctionnait partout et je pense que la BMW c'est un des derniers exemples de justement voiture présente dans beaucoup de disciplines qui fonctionnait bien je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent plus récents que celle-là même la Mercedes 190 qui a longtemps lutté face à la BMW autrement en DTM ou en tourisme n'a pas une autre carrière identique la seule avec qui je peux comparer le palmarès ou en tout cas le côté polyvalent en discipline et en réglementation c'est la Ford Syrah la Ford Syrah qui elle qu'on a déjà expérimenté plus tôt dans ce Art of Rally et c'était une voiture qui aussi a fait du tourisme de l'endurance et du rally et c'était la rivale principale de cette BMW alors oui on peut parler des Alfa 75 on peut parler de notre modèle mais pas aussi marquant et aussi aussi réussi que le palmarès de ces deux voitures donc vraiment ce sont pour moi les deux icônes des années 80 et ça marche c'est une voiture qui a aussi été présente partout donc voilà bravo à BMW d'avoir réussi ce coup de mettre là il y a comment qu'elle n'a pas roulé la E30 ni encore mais voilà une voiture qui a vraiment tout fait et qui était capable surtout de tout faire et ça c'est aujourd'hui quelque chose qui n'existe plus malheureusement on doit faire un modèle spécifique à chaque section alors ce qui va être très intéressant c'est les deux dernières spéciales qui vous le voyez font 10 km une dans un sens et une dans l'autre ça s'annonce assez spécial les deux Rostavaten c'est parti quelques chutes de neige allez on y va on est cette fois-ci de retour sur le bitume donc un comportement un peu différent on va prendre un peu de grip on espère qu'il y aura moins de jumps ici qu'en Finlande normalement c'est plus plat en tout cas ça monte mais c'est moins moins de jumps dit-il au moment où la voiture a un délestage magnifique timing Maxime bien joué un petit peu de brouillard aussi c'est pas tous les jours qu'on a droit à ça toujours la BO aussi comprenante un petit peu de camping sur le lac gelé oui on va voir trop au pion parce que quand même c'est assez incroyable de voir des mecs faire du groupique sur des tacks gelés c'est bien que les fans de rallye vont faire ça ils ont discuté il n'y a pas longtemps avec le père d'un pote qui lui a possé dans le rallye belge qui voulait pas mais il était mécano pour Citroën Belgique et il expliquait en fait que le Monte Carlo etc c'était parfois des conditions assez extrêmes au niveau de la fête de la nuit blanche et des fans de sport auto il y en a de toutes sortes il y a ceux qui font les 24h d'une heure depuis leur jacuzzi il y a ceux qui attendent 6h dans un morceau de rocher en contrebas d'une spéciale à Monte Carlo il y a ceux qui passent la nuit dans les tribunes aux 24h du Mans il y a de tout mais je trouve qu'en termes de volonté de vouloir vraiment suivre sa discipline je crois que le fan de rallye est quand même le plus méritant parce que dans des conditions climatiques extrêmes dans des situations extrêmes dans un inconfort le plus total les mecs peuvent passer trois jours avec de la bière une petite braise et un réchaud et c'est parti quoi c'est assez impressionnant donc énorme respect aux fans de rallye qui sont pour moi les plus hardcore des fans de bagnole si vous n'êtes pas d'accord dites le moins en com mais je trouve que c'est quand même les moins bialottis et les plus acharnés la preuve encore même dans les jeux où on commence à faire du camping sur les lacs et hop avec le style petit coup de fesse sur cette BMW l'avantage c'est que nous on ne doit pas mettre un sac de 25 kilos de mortier dans le coffre pour réussir à lui faire tenir la route elle tient plutôt bien dans ce jeu ce qui n'est pas toujours le cas dans la réalité on a eu beaucoup de voitures qui ont oui on va la nettoyer pour la bonne forme parce que voilà mais on n'a pas eu beaucoup de BMW qui ont survécu en rallye elles ont beaucoup fini contre un platane je ne sais pas si je ne me rappelle plus mais il n'y a pas longtemps lors des boucles de spades BMW qui a fini sa course une E30 justement dans un poteau électrique et qui avait pris peu c'était il y a 2-3 ans en boucle de spa déjà en boucle de spa c'est l'un des plus beaux rallies en parlant de rallye en Belgique on n'aura pas de rallye ça a été annoncé finalement ça passe à la TAP on y aura cru pendant 3 semaines on en avait parlé avec LFV dans les épisodes de Greenway Checkered mais le rallye libre ne sera pas une manche du championnat du monde merci Covid ça nous aura au moins permis d'espérer mais bon c'est dommage on finira je crois la saison à Monza avec le rallye de Monza qui était un genre de show fait par Valet Puder aussi et ses camarades à l'époque ça a dû pendant quelques années mais on voilà ça ça m'apprendra un petit rappel à l'ordre de la part du jeu pas grave c'est bien c'est quand je vais commencer à vraiment avoir la voiture en main qu'on va pouvoir passer à une autre catégorie en tout cas la plus agréable de cette catégorie était sans doute celle-ci mais incertaine très très fun à conduire la BMW M1 était vraiment intéressante parce que très haute sur pattes très souple elle se dandinait pas mal beaucoup de cooling j'aimais beaucoup mais la Ford Sierra était pour moi la meilleure expérience de cette catégorie groupe 4 j'ai vraiment vraiment surpouté la Sierra Corser hop ça passe pas loin et on est déjà au bout pas mal elle était rapide celle-ci elle était pas longue 4,5 km 2 minutes de spécial on attaque maintenant le gros morceau de ce rallye de Norvège avec les deux voitures les deux spéciales pardon en reverse allez c'est parti on lance la spéciale alors je vous explique j'ai dû relancer cette spéciale parce que j'ai reçu un colis et je viens de constater quelque chose au moment où j'avais entamé la section chronométrique c'est que j'ai une manette qui fait tirer un peu vers la droite la voiture donc assez surprenant mais la voiture tire sur la droite je vais rester vigilant à ce niveau là mais peut-être un souci d'hypout on va voir un peu ce que ça donne ça passe garder le pied à fond ça marche plutôt bien dans cette section là ça va très très vite on repasse sur le lac gelé alors oui c'est 10 km ça peut vous paraître un peu plus long mais ça passe relativement vite à la vitesse on est déjà à quasiment la moitié de cette spéciale chronométrée alors retenez-la parce qu'on va la faire dans l'autre sens dans quelques minutes ou on revient oh non non oh oh c'est dur ça allez 5 secondes c'est vraiment dommage vraiment au milieu de nulle part là je pense que si on tombe dans l'eau on disparaît la glace se reforme on ne nous retrouve jamais quand on est perdu ad vitam aeternam au milieu du lac il ne faut pas se planter là 2 tiers de la spéciale on continue avec notre voiture qui tire un peu à droite on repasse sur un 2ème lac on n'insiste pas trop oh la motricité quand je suis en dehors de la route elle est vraiment catastrophique le jump artificiel compliqué mais on garde la voiture sur là donc c'est le principal allez on est presque au bout cette première section de 10 km on quitte le lac je vais regarder le peu moins possible pour amener la voiture là où il faut allez bientôt la fin je vois le transpondeur et c'est l'arrivée bon 10 km plutôt bien géré il nous reste 3 recommencés puisque du coup j'ai dû relancer cette spéciale malheureusement donc on va avoir les bonus malgré tout on a droit à 5 restart sur toute la division donc ça devrait le faire on va réparer la suspension qui a été endommagée on va laver la voiture c'est bien d'avoir la réparation juste avant le dernier secteur chronométré de la course et du championnat c'est parti 3 minutes de spécial et on tape dedans attention j'ai dû faire une frayeur il y a eu 2 Cote Brown dans le public la voiture qui est vraiment zéro zéro tolérance avec les les erreurs je l'ai déjà dit mais c'est la plus difficile que j'ai eu à piloter depuis longtemps pourtant les voitures qui avaient un empattement pour étaient délicates dans les sections à frein à main dans celle-ci qui est plus longue on propose problème ce n'était pas le cas de la Volvo par exemple qui fonctionnait plutôt bien oui oh il est bien passé non je vais trop vite ah c'est dommage je suis allé trop vite sur mon jump après je m'étonne que la voiture soit pliée mais en même temps vu les conditions si je tape à chaque fois comme ça avec les dégâts réalistes c'est normal que la voiture n'apprécie pas plus que ça oh non 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 alors là il faut vite récupérer la route ça va je ne perds pas trop de temps assez stylé pour l'instant cette section passe bien c'est du petit lait pour l'instant les passages de la section du lac on quitte le premier lac donc c'est bien gros jump ouais pas trop mal géré ça va ça aurait pu être bien pire on retourne vers la forêt on va en terminer avec cette section on aura un jump pour la route ça va chaque jump c'est le stress je ne sais pas pour vous mais moi toujours peur de ne pas le tenir allez allez bientôt la victoire et la fin de ce coup de 4 on va passer aux choses très sérieuses avec le groupe B 4 OS2000 RS200 pardon et et les autres nous voilà il n'y a que la Célica qu'on n'aura pas fait rouler dans cette section parce qu'on ne l'a pas débloqué tout simplement voilà l'arrivée sous le bon angle bien voilà pour cette grande finale du groupe 4 et ce rallye de Norvège qu'on aura donc remporté avec beaucoup beaucoup de difficultés dans cette année 81 puisque la voiture n'était pas si simple on termine donc le groupe 4 on va découvrir nos récompenses qui vont s'afficher juste là en dessous de moi alors qu'est-ce qu'on gagne cool on a débloqué un camion de transport de tronc de bois de tronc d'arbre pardon de bois pourquoi pas ma foi livré bonus pour la Volvo oh sympa ça va pour le coup ça reste racing livré pour la l'Audi donc la la Hammer c'est l'Audi Quattro S3 plutôt pas mal et bien écoutez on a terminé le groupe 4 60% avec les redémarrages malheureusement c'est vrai que là pour la première fois on a dû faire appel au redémarrage et on attaque le gros alors c'est pas moi le gros mais le groupe B le gros du championnat légendaire vous attendiez ça on y est là après le groupe S ça va être la folie l'année 82 voici les voitures qu'on va voir à notre discussion un petit teaser de la prochaine fois donc des beaux modèles qui sont là on a même des voitures des voitures vraiment vraiment sympa non on ne roulera pas avec le van Volkswagen désolé merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 11ème épisode de Heart of Rally on se retrouve très vite pour les années 80 et le groupe B très excité à l'idée d'attaquer tout ça moi je vais tourner ça juste après et je vous dis à très vite pour la suite n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas manquer les autres épisodes ils sont dispo dans la playlist dispo en dessous à la prochaine salut c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501